Est-ce qu'on a réussi à résoudre les difficultés ? Ah là là, OBS m'a fait un sale coup aujourd'hui, vraiment un sale coup. J'ai décidé de mettre beaucoup de temps avant de se lancer, donc la configuration n'est pas idéale, mais si vous êtes là, ça déjà c'est cool. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le live a bien commencé ? Est-ce que tout va bien ? Ah ! Ah oui ! Déjà on se signale, on se signale, je vais lancer le jeu immédiatement, très bien. Alors, c'est parti. Ok, ok. Alors, déjà bonjour, bonjour à vous. Et oui, bonjour, bienvenue sur le Tenshi World, en ce début d'après-midi, enfin ce milieu d'après-midi soyons précis, nous allons aujourd'hui, dans le cadre de Game in Japan, nous allons aujourd'hui découvrir, ou redécouvrir, pour ceux qui le connaissent déjà, un jeu que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Sengoku Basara. Alors, Sengoku Basara, comme vous le voyez, c'est édité par Capcom. C'est un jeu de type mousseau. Alors, les jeux de type mousseau, pour être précis, ce sont des jeux un peu comme, vous les connaissez certains, genre Dynasty Warriors, voilà, genre Hyrule Warriors aussi, ce sont des jeux où on joue un personnage versus une armée, un peu un 1 contre 100, en fait. Du coup, on est dans un Pits & Mall, alors pas un Pits & Mall classique, pour pas se lorer, mais on est dans un Pits & Mall plutôt détendu, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas un gros, gros level technique à avoir, c'est vraiment du tapage, du Pottle Machine en série, mais alors, c'est pour ça que j'aime bien cette série, c'est que c'est un jeu de la détente, c'est un jeu idéal pour, genre, après le taf, t'as envie de te détendre dans une petite demi-heure, tu fais une mission de Sengoku Basara, et c'est le PIC. Alors, je vous laisse un petit peu découvrir la cinématique, qui va vous planter très facilement l'ambiance du jeu. Vous allez découvrir que c'est un jeu qui se passe dans un Japon féodal très fantasmé, comme souvent dans les anime, vous allez me dire, mais alors là, on est vraiment sur une dose de WTF qui est assez forte. D'ailleurs, à la base, c'est un jeu, ça-là, c'était connu à l'étranger sous le nom de Demon King, et c'est devenu, après le jeu, c'est devenu un anime, donc peut-être que vous avez vu aussi passer ça dans votre rayon anime, c'est beaucoup à ça. Avec, comme personnage principal, généralement, c'est souvent les deux personnages principaux, c'est souvent Date Masamune et Mokimara Sanada, qui sont le mec en bleu, avec les scies sabres et l'huile, et le gant rouge avec les pièces dans le dos. Mais vous verrez que la licence jeux vidéo offre beaucoup plus de personnages, vous allez pouvoir jouer presque une quarantaine de personnages, j'aime ça, on a une fois aussi. Chaque nouvelle édition ramène un jeu de personnages, de nouveaux persos, il y a des persos qui disparaissent, évidemment. Et moi, j'aime bien jouer les méchants, on va jouer un peu les méchants, ça va être cool. Voilà, voilà. Salut tout le monde ! Allez, salut Miss Parker ! Je vais vous aider à... Attendez, hein. Je vais me mettre les crampes un peu plus facilement ici. Voilà, salut les Guto ! Salut Guth ! Ça va, mon Guth ? Ouais, Team Revolution ! Les vrais savent, bien joué, bien reconnu. Alors, c'est un jeu japonais, donc fatalement ça se valide avec le rond et pas la croix. Oui, oui, oui. Polo, 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 Alors, galerie... On va mettre en mode story classique, et on va se casser la tête. Alors, vous voyez, on a pas mal de persos, hein. Donc, on a 5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 5. Et bien, on est logé avec ça, hein, comme personnage. Vous avez dit, j'en ai un peu plus une quarantaine de persos. Mon perso favori, c'est bien. Mais, il y a toute une série de persos. Il y a le fameux robot Honda. Alors, ce perso est extrêmement populaire, le mec en vert, là, vous voyez. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Le mec se bat avec des cerceaux, il a un espèce de chapeau ridicule. Je ne comprends pas l'attrait de ce personnage. Vous avez le pirate. Le pirate, il est cool. Ça, c'est un des petits nouveaux de cette édition-là. On joue sur le 4, là, hein, sur le Sengoku Basara 4. Salut, Ukyo ! Ça fait plaisir ! Hello ! Alors, lui, à la base, c'est une sorte de joueur de jeu de hasard, apparemment. Je ne connais pas son histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est bon. Dans l'univers de Sengoku Basara, ce ne sont que des figures historiques, mais alors qu'on leur a complètement réinventé le background. On a pris des noms de persos historiques, on les a totalement librement adaptés, on est en version romancée totale. Donc, voilà. That game, that game ! Donc, on a des personnages, voilà, alors, voilà, le prisonnier. Ce mec se bat avec une... Vous voyez, sur son dos, il a un pot à nabé, pour faire le pot-au-feu japonais. Voilà. Oda Nobunaga, hein, voilà, qui, comme chacun sait, s'est toujours battu avec une armure venu de Devil May Cry, un fusil et une épée, c'est bien connu dans l'histoire du Japon. Donc, Datema Samounet, le dragon borgne, alors, ils lui ont gardé le côté borgne, après, je ne pense pas qu'il se battait avec six sabres dans la vie. Ça, c'est un perso assez récent, qui n'est pas arrivé sur cette édition, qui est arrivé sur l'édition précédente. Alors, lui, je m'étais un petit peu renseigné sur sa vie, à la base, c'est un comptable. C'est devenu un méchu, tout droit sorti de BTS. Il faut dire ce qu'il est, on dirait un coréen méchu, voilà. Donc, il y a tous ces personnages-là, vous voyez, ils ont des styles très différents. Là, vous allez reconnaître un personnage, pour ceux qui jouent un petit peu à Overwatch, vous allez reconnaître le style de combat de Zenyatta, avec les bobules, avec ce personnage-là. Vous avez cette petite merde, qui est un d'ici, qui est un prêtre occidental. Il avait une version beaucoup plus bourrine avant, je ne sais pas pourquoi ils ont changé pour ce perso-là. Vous avez... Bonjour, sous le calibre ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus ! Voilà. Vous avez un grand bourrin, vous avez un frère et une sœur, un peu incestueux, je pense. Non, c'est le même personnage, en fait. C'est le même perso, mais il a deux styles différents. Sa sœur, elle est là. Non, c'est pas sa sœur ? Si, elle est là. Elle est là, sa sœur. Voilà. Vous avez le chevalier du dain. Parce que, effectivement, Senseïa manquait du chevalier du dain. Vous savez, c'était le chevalier manquant. Yukimora Sanada, qui est un des persos principaux. Vous avez les ninjas, vous avez Sasuke. Vous avez... Lui, c'est un de mes chouchous aussi. C'est un mec qui se bat en Matsuri. Et lui, il est cool. Voilà. Vous avez... Il est où ? Elle est où ? Ah, voilà. La ninja boobs, parce qu'il en faut une. L'idol archer, voilà. Vous avez la nana avec les guns, parce qu'il en faut toujours une. Voilà, voilà. Toute une galerie de personnages intéressants, sinon. Donc, moi, je vais reprendre avec ce... Alors, vous voyez aussi que les persos, là, pour l'instant, je n'y ai pas trop joué. Donc, les persos sont au level 1, pour la plupart. Bizarrement, le seul que j'ai un peu joué est au level 47. Vous ne me demandez pas pourquoi. Donc, on va partir avec lui. Oui, on va reprendre du début. Parce que j'ai... J'ai la possibilité soit de reprendre du début, soit de continuer, parce que c'est la partie que j'avais déjà commencé. Donc, on va reprendre du début, tranquillement. Ouais, grosso modo, ils ont mis joie avec tous les persos. Ils ne se sont pas fichés dans le 4. C'est la fête. C'est la fête à la saucisse. Tout va bien. Alors, lui, il se bat avec des faux, comme vous voyez. C'est un fan de la souffrance. Le principe. Les missions sont assez longues. Elles font à peu près entre 20 minutes ou demi-heure. C'est la fin de mission. Vous allez choisir en plusieurs missions. Généralement, le but du jeu, c'est de confier dans le Japon. Sachant qu'il y a d'autres batailles qui se passent en temps réel. Généralement, si vous ne jouez pas trop mal, sur une mission, vous prenez 2 ou 3 levels, voire plus. Et, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Si, allez, je vais vous donner la confine de la manette. Alors, il y a 4 boutons à connaître. Le bouton taper. Le bouton taper plus fort. Le bouton déclencher l'attaque de la mort qui tue. Qu'elle marche que quand la barbe d'attaque de la mort qui tue, elle est chargée. Le saut. Et là, vous avez des parades, des golden, des trucs comme ça. Vous allez voir ça au cours du jeu. Allez, c'est parti. C'est parti, camarade. Petite cinématique qui va bien. Papa Sanada est là. Voilà, Papa Sanada qui ne peut pas se déplacer autrement. Vous allez très vite comprendre l'ambiance du jeu. Vous allez très vite comprendre qu'on n'est pas dans quelque chose de très sérieux. On est vraiment dans du grand n'importe quoi, mais fun. Et c'est surtout ça qui me plaît dans ce genre de jeu. Parce que, honnêtement, Dynastia Warrior, je trouve ça un peu lourd. Je trouve que ça se prend un peu trop sérieux, honnêtement. Des mousseaux, j'en ai fait plein, honnêtement. Et celui-là reste le top du top. Vraiment. Oh mon Dieu, il a senti un trouble dans la force. Et voilà. Dis donc, tu ne serais pas de la famille d'un certain chevalier du gémeaux, toi. À changer de personnalité comme ça. T'as reconnu. Donc là, j'ai le choix des missions. Je peux tout de suite aller t'attamer la gueule au blondin. Je peux aller taper ce petit con, ce qui est un vrai plaisir à chaque fois. Mais alors, ces missions sont plutôt dures. Je peux aller taper Dathema Samoné, pourquoi pas. Je peux aller taper Moustache. Eh bien, écoutez, on peut aller taper Moustache. Ou je peux aller taper Sanada et son pote d'Hokkaido. Non, je vais aller taper le blond. Parce que le blond m'énerve. Donc là, vous pouvez commencer la mission en direct. Vous pouvez vous équiper. Vous pouvez changer un petit peu votre style. Vous pouvez changer votre tenue. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, là, je peux changer mes armes. Et en fonction des armes que je choisis, je vais augmenter mon stuff. Voilà, pour l'instant, les armes que j'ai débloquées sont absolument pas augmentées. Donc elles ont des stats un peu ridicules. Et on peut avoir une grosse... Vous voyez qu'il y a le chier d'armes absolu, quoi. Voilà, là, j'ai équipé celle-là parce que je l'ai boostée. Mais évidemment, je peux en booster d'autres, sans problème. Je peux, justement, voir mes attaques spéciales. Parce qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des attaques spéciales. Qui sont des combinés d'action. Vous voyez, là, le triangle me fait faire une petite attaque spéciale. Mais si je fais un autre combiné avec direction plus triangle, je fais une autre attaque, le R1, tout ça. Donc ça, ça se débloque au fur et à mesure où vous débloquez des niveaux et de l'expérience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant ? Là, c'est une tenue, il me semble. Vous voyez, c'est ça. Donc ça permet d'avoir une tenue ou une autre. Ah, il y a aussi mon fidèle machin. J'ai pris un fidèle machin, si on peut prendre un allié dans le jeu. Vous voyez, là, je peux rechanger de personnage, mais je vais garder celui-là. Voilà. Est-ce que je peux aller acheter des trucs, là ? Oui, là, je peux aller acheter des trucs pour les différents personnages. Là, ça, là... Alors, il y a une partie... Alors, tous les jeux, c'est un peu différent. Mais voilà, il y a des parties craft, augmentation d'armes, c'est un petit peu... Alors, le craft, c'est des trucs que vous routez lors des maps, ne vous cassez pas la tête. Ça permet de monter vos armes, ça permet d'avoir des items qui vous bouchent de tout. Mais c'est un petit peu compliqué, là, on va en rester dans la base. On va en rester dans la base plus crasse. Oui, il y a deux petites missions, là, on va en rester dans la base. C'est un peu compliqué, là, on va en rester dans la base. Alors, vous allez voir, on commence une mission. Ça dépend de temps en temps. Il pop des time events, c'est-à-dire des missions en complément et rapidement. Il faut vite comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut défendre. Des fois, on vient d'un petit damas, ça. Et là, on va voir, ça devrait bien se passer. C'est bizarre. Parce que je vais te chercher. J'avais mes cheveux boiffés et je ne les ai plus. Vous avez beaucoup un character design, là. Donc, j'ai... Pourquoi te tâtes avec ta gueule, toi ? Ah, ben, direct ? Ok. Parfait, alors, il y a l'émission comme ça, direct, avec le boss. Il est vraiment tâtes un peu. Il est au train de vous. Je te remercie, ça, ça me permet de changer de personnage. Je suis un peu plus. Alors, je sais, je vais sur R3, sur cette version-là, on ne peut pas être personne. C'est parfait. Tiens, tiens, de bonne live. C'est pas trop grave. Alors, ce que j'aime bien avec mon personnage, c'est qu'il adore trapper des gens parce que c'est beau. C'est toujours un plaisir. Et là, je le tâtene gentiment. Il ne se défend pas du coup. Ça sent le moment où il va faire. « Ah, tu n'es trop fort pour moi, je vais te laisser affronter mon armée. » Ou alors, au moment, il est mort. Il ne s'est pas éliminé, il est décédé. Quelle mission rapide. Il est donc. Ou alors, ça compte pas parce que j'ai même vu que je l'ai assez personalité. Ce qui est connu pour les deuxièmes, c'est ça. Alors, il s'est énervé. Il s'est un peu énervé. Maintenant, j'ai deux éventailles. Et là, tu ne peux pas vous battre avec des éventailles. Mais j'ai eu défaut, mec. Ça va bien se passer. Sans déconner, c'était ça ? Parfait. La mission la plus rapide du monde. Putain, je n'ai jamais vu ça dans mon jeu. La mission, tu vas, boss. C'est terminé. Parfait. Alors, oui, j'ai quand même gagné un peu, mais pas beaucoup. Fait avant, j'ai tapé un mec. C'est l'heure de l'époque. J'aurais dû penser quoi. J'ai fait fait de prendre un rêve. J'étais un peu j'attends le ballon. Je regarde un petit coup. J'ai fait un peu j'attends le ballon. Là, j'ai fait plein d'album. Je vais me couper, je vais mettre mon potage, je pense que ça va être un peu plus simple. J'ai pas besoin de le potage, etc. Est-ce que c'est permanent le résidement de port ? J'ai une décharge de bus. Non, là, un peu plus, je vais me donner un réglé. Je vais me couper un peu plus, si vous voulez. Est-ce que là, ça marche ? Est-ce que là, ça fonctionne mieux ? Est-ce que là, ça fonctionne mieux ? Est-ce qu'on va voir ? Non, il n'y a qu'un joueur qui s'affiche. Oui, mon général. Ah, le Chevalier du Dain ! Et ses potes animaux ! Il y a des potes. Il y a des potes qui sont dans le fond d'air. C'est une blague, là. 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 C'est une décharge de bus. J'ai pas de bus. Je suis en gros USB, en fait. C'est une blague pour d'autres. J'ai pas de bus. C'est une blague, là. Il y a des potes dans le vent à l'eau. J'ai pas de bus. J'ai pas de bus pour l'eau. C'est une blague. Il y a pas de bus là. C'est une blague, là. Il y a pas d'autres. J'ai pas de bus. J'ai pas de bus. J'ai pas de bus. C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Est-ce que ça fonctionne mieux là ? Est-ce qu'on est beaucoup mieux ? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je viens de régler la source micro sur OBS. Je viens de la repasser sur mon micro casque. Est-ce que ça marche mieux ? Ah, déjà, on n'a plus de décharge. Ça, c'est cool. Est-ce qu'au niveau du volume, on est bien ? Alors, un peu mieux. Merci Aguito. Je suis loin. Je suis loin. Est-ce que là, ça marche mieux ? Ok. Eh bien, voilà. Ok, bah, comme je vous l'avais dit, OBS m'a décidé de m'embêter, là, aujourd'hui. Et du coup, voilà la preuve. Ça se sent que ça fait longtemps que je n'avais pas allumé ma PS4, vu le nombre de mises à jour qui se fait, là, pendant qu'on papote. Allez, allons taper le chevalier du dain. C'est parti. Désolé. Désolé, les gars. Désolé, cacaille. C'était pas le but. Putain, mais directement sur les boss, là, aussi ? Non. Je déconne. Ah, j'ai ces petits copains animaux qui m'embêtent. Ah, la vache. Ah, les saloperies. Venez crever, monde de salaud. Alors, que je me souvienne. Voilà, je me vénère un petit peu, histoire de calmer tout le monde. Écoute-moi, l'ours. Ça va pas se passer comme ça. Moi, je te déboîte. Je te fais d'asseoir, voilà. Sage. Viens par ici, toi. J'ai compris que c'était toi l'instigateur de tout ce bordel. Viens par là. Viens tâter de mes faux. Effectivement, nous avons du costume à aller traquer dans Tsushima. Tout à fait, Ukyo. Tout à fait. Je n'oublie pas. Le souci, c'est que je repars très très vite en Suisse. Je repars ce week-end en Suisse. Donc, il va falloir que je vois comment ça se passe. Je pense que je vais ramener ma Plé 4 en Suisse. La Plé 5, elle va rester à la maison parce que je pense que je vais rouler sur les jantes, sinon. Mais la Plé 4 risque de bien... Mais c'est quoi ces missions qui font 5 minutes, quoi ? C'est impressionnant. Donnez-moi une vraie mission que je leur montre, là, un peu. Ah, c'est pas possible, ça. Kuma, non, tout n'a pas changé. Il est un peu moins belliqueux que Kuma dans Tekken. Un tout petit peu moins belliqueux. Est-ce qu'au niveau, par contre, au niveau du son du jeu, est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous avez le son du jeu tranquille ou pas ? Je vais vérifier un petit peu les... Parce que si OBS me fait une petite blague là-dessus... Ah, là, voilà. Allons-y. Donnez-moi une vraie mission, un peu, avec des gens à taper. Je suis frustré, là. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Allez. Ok. Merci Agito. Merci beaucoup. Ah ! Le fameux... Le fameux trio ninja. Et comme Naruto, mais un peu plus classe. Alors, lui, par contre, il est anti-charisme au possible, ce garçon. Tu as des tours sur la tête, Kara. Ok. Alors, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez, on est en conquête du Japon. Et donc, il y a des batailles qui ont lieu au temps réel. Et il y a vos adversaires qui vont s'affronter entre eux. Et du coup, vous allez vous battre contre les gagnants. C'est un petit peu le principe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission disponible ? Soit les trois ninjas, soit le père la bourrine, soit la fille la bourrine. Allez, la fille la bourrine. Allez, c'est parti. Je l'aime bien, en plus. Elle est cool, elle. C'est parti, c'est parti. Enfin, une vraie mission, peut-être. Je suis visual-key, Amaras. C'est pas comparable. Je suis dans la souffrance et dans le bondage. C'est pas un doux nu qu'il a, c'est un petit crop top très sillon. Voilà. Je prierai de ne pas mégenrer, monsieur Amaras, s'il vous plaît. Ah, voilà. Avec des vrais ennemis qui se chituent et qui meurent quand tu les tabasses. Merci, les gars. Donnez-moi votre pognon. Merci beaucoup. En plus, j'ai de magnifiques épaulettes en véritable poil de corbeau. Ton âme viking ne peut pas renier ça. Les mecs se chient dessus, quand même. J'arrive, il n'y en a aucun qui se bat. Ils sont dans la tremblance absolue, quoi. Eh, bravo. Voilà. Alors là, j'ai tué le mec qui tenait la porte fermée. Je mets un peu de la... Voilà, je prends un peu de pognon. Ça fait toujours plaisir. Pognon. Pognon, pognon. Voilà, pognon sur la falaise. C'est parti. Ah. Ah, ils ont l'air un peu plus motivés, eux. Ah, on va peut-être enfin pouvoir se battre. Ah, bien. On a les soeurs de Nyaginata. Très bien. Voilà, c'est ce genre de truc que je kiffe dans Sengoku Bassa. C'est ce genre d'événement qui pop avec des personnages random qui débarquent. Et qui sont généralement très rigolo à affronter. Allons-y. Gentiment. Dans la joie. Et dans... Tiens, donne-moi un peu de ton sang, toi. Et je me sers de toi pour taper tes potes. Ah, ça, c'est une des nouveautés du jeu. Ces espèces de tours que vous voyez au fond. Alors, elles ont la capacité de se défendre avec ces immenses lances que vous voyez. Et alors, il faut les tomber pour conquérir une zone. En fait, pour arriver à s'approprier une zone, voilà, il faut tomber la tour. Ce qui vous déclenche généralement un bonus ou un malus. Oh, oh, oh. J'ai un bonus. Le bonus pognon. Génial. Alors là, j'ai un coup de bol monstrueux. Profitez-en, ça n'arrive pas souvent. Voilà. Elles arrivent. Salut les filles. Ça sera un véritable plaisir de vous péter la bouille. Voilà. Ouais, alors, effectivement, c'était le cas dans le 3. Mais... Par contre, dans les précédents, c'était plus simple que ça. Et alors, il n'y avait pas les étalages. Alors là, il n'y en avait qu'une, parce que des tours, il pourrait y en avoir jusqu'en 3 en PD. Ce qui est plutôt rigolo. Alors, est-ce que j'ai chargé mon Bassara ? Absolument pas. Pour un certain peu du tout. Je vais le charger un peu. Profitez pour affronter. Voilà. Vous voyez, c'est la défoulance. C'est la défoulance. Ouais. Quand même, elles ont dû répondre dans les petites. C'est bien. C'est bien. Voilà. Ah, mais... Voilà. En fait, vous êtes en groupe 2-3. Et vous êtes chiante. Ok. Vous arrivez comme ça. Parfait. Ok, très bien. Bah, c'est identifié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer toute la piétaille qui est là. Ça fera toujours de la place. Et on va aller... Ah ! On va aller vous voir là, quand vous vous mettez en formation. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà, voilà. Ah bah, vous faites moins les malines, là. Ah bah, tiens. On peut plus faire la chorégraphie. C'est plus High School Musical. Là, c'est moins drôle. Fatalement. Alors... Ah oui, eux, ils sont chiants, là. Vous voyez le mec avec sa corne de brume, là ? Bah, eux, ils peuvent appeler du renfort. Donc, ils vont faire venir du péon à l'infini. Du coup, il faut les buter très très vite. Ou alors, vous pouvez vous en servir pour complexer aussi. C'est possible. Mais honnêtement, moi, je préfère les éliminer rapidement. Parce que généralement, les maps ne manquent pas d'ennemis. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est pas un gros problème pour éliminer tout ce beau monde. Et donc, généralement, c'est chiant. Parce qu'on tape, on tape. On dit, mais jamais, ils ont fini. Et on voit que les gars, ils reviennent à l'infini. Je vais charger un peu mon autre perso. Comme ça, du coup, il ressemblera à charger. J'ai pris le méchu. Le coréen méchu. Voilà. Est-ce que du coup, ça me fait un petit bonus ? Ah non ! Ah ah, Death Trap ! Non, Death Trap ! Ah ! Bah, vous avez vu. Et le bonheur et le malheur de ce genre de choses. Là, je me suis pris des bombes sur la gueule. C'est bien fait pour moi. Ça m'apprendra à faire mon malin. Voilà. Et on a partout. Voilà. Et vous voyez, maintenant, la tour, elle est à moi. Et elle se défend contre les ennemis. Elle me soutient aussi. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, donc, pour vous expliquer. Vous voyez la barre en bas, là. Ah non, j'ai un mince. Vous avez mon sale visage dessus. Vous voyez qu'il y a une barre orange et une barre bleue. Sous vos dos, en bas, à gauche de l'écran. Donc, la barre orange, c'est votre vie, totalement. La barre bleue, c'est votre barre de Bassara, justement. Ce qui vous permet de faire les coups spéciaux. Et l'espèce de demi-cercle bleu enflammé, c'est ce qu'on appelle le golden. C'est quelque chose qui vous augmente la puissance, la rapidité, en fait, qui vous booste votre personnage. Et, bien sûr, vous pouvez cumuler golden plus Bassara. Ce qui vous permet de déboîter les bosses à la vitesse de la lumière. C'est plutôt sympa. Tout est clair jusque-là. Voilà. Exactement, je suis Kyo de Diane Gray. Exactement. Hakuno Hana, on va chanter ça. Ça va être bien. Alors, ne pas hésiter à fouiller les maps, parce qu'il y a des petits secrets, des conneries absolument de partout. Il y a vraiment de tout dans ce jeu. C'est cool là-dessus. Alors, c'est un jeu qui a été décliné pas mal. Bon, le principe du jeu reste le même à chaque fois. Il y a une version qui est particulièrement cool. Il me semble qu'elle est sur PS2 et sur arcade. Où c'est en version jeu de combat en 2D. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais alors, c'est rare pour mettre la main dessus. Moi, j'ai réussi à mettre la main dessus dans un magasin d'occasion au Japon. J'ai vraiment eu du bol. En plus, la boîte était un peu abîmée. Du coup, je l'ai eu à good price. Mais, ouais, ouais. C'est un jeu qui est assez rare. Il n'est pas très recherché. Honnêtement, en dehors du Japon, ce jeu est assez confidentiel. Et c'est un mal pour un bien. Parce qu'on peut le trouver facilement au Japon. Mais alors, en dehors du Japon, faites une croix dessus. Quand la licence était sortie sous le nom de Demon King, c'était peut-être un peu trop tôt. Mais ça n'avait pas eu un gros, gros succès commercial. Et quand ils ont essayé de les ressortir il y a quelques années en France, il y a des versions, pas françaises, mais des versions internationales de Bassara qui sont sorties. Très, très vite, ça s'est retrouvé dans les bacs à 10 balles. Honnêtement, si vous les voyez en Ocase ou en good price dans les magasins, dans les FNAC, dans les trucs comme ça, mais jetez-vous dessus. Ça les vaut largement. Ça les vaut largement. Parce que c'est vraiment du défouloir. C'est plutôt joli. Capcom a fait du très bon boulot au niveau des animations. Et vraiment, le ton du jeu est vraiment cool. Bon, là, j'ai le choix entre pognon et pognon. Donc ça va être pognon. Voilà, très bien. De l'argent pour la parroasse. Par contre, il faut que j'aille... Oh, je me suis un peu perdu. Sinon, il faut que j'aille... Il y a une tour par là. Ok, elle est là, tout tour. Je l'ai loupée. Ah bah oui, elle est là. Qui les ballons ? Allez, là, ça aura déclenché. Je vais aller taper la tour avec mon Bassara. Ah non, c'est le Bassara où il marche. Seigneur Dieu. Alors vous voyez, là, j'ai fait un... J'appuie sur le bouton rond, donc l'attaque spéciale, vu qu'elle était chargée. Donc ça, ça fait très très mal, évidemment. Ah, j'ai été rattrapé par les nanas. Mais du coup, ça a été totalement inutile. Donc c'est un fail. Vous pouvez le noter en gros fail. D'avoir déclenché de Bassara pour rien, mais c'est pas grave, on va le recharger. Je veux cette zone... Vous voyez, quand je vous disais qu'il peut y avoir plusieurs tours à la remboîter les unes sur les autres, c'est exactement ce que je vous expliquais. Voilà. Mais... Noir, noir, c'est quoi ? Noir, je suis transformé en personnage random. Très bien, parfait. Oui, parce qu'il peut y avoir des effets random à cette petite roue de la chance, là. Donc vous pouvez être transformé en samouraï, vous pouvez être transformé en bateau avec des canons. Je vous jure que quand ça arrive, il faut être prêt. Physiquement, il faut être prêt. Voilà, c'est... Il y a beaucoup d'events random qui sont assez rigolos. Je vais essayer de la tomber, elle, parce que... Alors, tous les personnages, tous les adversaires qui ont un nom, c'est-à-dire qui ont des caractères au-dessus de leur barre de vie, il faut les tuer en priorité, parce que ce sont soit des généraux, soit des gradés. Et généralement, ils vous lâchent des items. Alors, ça peut être pour le craft, ça peut être les armes, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est toujours très intéressant à voir. En plus, ils vous lâchent beaucoup plus d'XP. Du coup, c'est aussi intéressant, parce que... À la fin de mon niveau, l'XP, c'est bien... Ah, alors là, il y a un piège. Je voyais, là, il m'a lâché. Un item, je verrai ce que c'est. Salut les gars, votre pyramide est super sympa, mais en combat, ça n'a rien. C'est très distrayant, mais un peu inutile, j'avoue. Alors, toi, 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 mon toit. Tiens, ils m'ont invoqué un tigre ! Un tigre du Bengale ! Viens par ici, petit tigou ! Bah alors... On saute pas sur sa queue en faisant des blagues ? Cette phrase n'est pas à sortir de ce contexte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, on est pas mal. Est-ce qu'il faut de la vie ? Non, du bassara, oui, je veux bien. Oui, alors, oui, d'abord, nous sommes dans un jeu japonais. Vous récupérez des onigiri, vous voyez, là, pour récupérer de la vie. Et du saké pour recharger votre bassara. Tout est logique, tout fait sens. C'est la normalité. C'est exactement ça, mon cher Amaras, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, ils y sont allés trop fort et trop tard. J'aurais pas mieux résumé ça. La pertinence de ton analyse est forte. Suivez Amaras, Amaras, c'est le bien. Ils sont allés beaucoup trop fort et beaucoup trop tard. Du coup, les gens, ils ont eu la sensation qu'on leur survendait un jeu qui valait pas autant d'attention. Et oui, c'est vrai, c'est pas non plus... Massara, faut pas s'attendre non plus à un jeu avec une charge émotionnelle forte. Comment dire ? Une écriture romancée, tout ça. On est sur un défouloir, les gars. On est sur un beat the ball. Voilà, il faut pas s'attendre. C'est pas Last of Us 2, tu vois. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais on est sur un jeu qui vaut vraiment le coup. Faut pas se leurrer là-dessus. Alors si c'est pas votre cas, parce que je peux totalement comprendre, passez votre chemin. Oui, passez votre chemin très fort. Mais alors, si vous aimez vous défouler, ça démange un petit peu d'aller taper du pneu, parce que la journée a été chiante, parce que votre patron vous a cassé les couilles, ou parce que votre livreur chronopost vous a encore fait de la merde, c'est le jeu idéal. C'est le jeu idéal. Vraiment. Ça sent le vécu ? Je vois pas de quoi vous parlez. Pas là, pas là, pas là. Qu'est-ce qu'on a là ? Excusez-moi. Zelle, pardon. Je passe. Excusez-moi. Vous êtes mignonne avec votre espèce de moulinex, là, à coup de lance, mais... C'est plus... Comment dire ? C'est plus esthétique qu'autre chose, encore. Bon, après, je suis niveau 40, voilà. C'est pas le plus petit niveau, là, je suis à peu près... Je crois que la barre de progression, elle doit monter jusqu'au level 99, un truc comme ça. Mais bon, c'est un peu... Voilà, sur ce genre de level, c'est un peu la balade, quoi. Bon, en général, vous serez jamais trop mis en danger dans ce jeu, à part vraiment par les pièges, par les boss, ou alors, si vous avez pas compris, vous risquez de perdre parce que vous avez pas compris la mini-mission que vous a collée au milieu du jeu et que vous avez pas réagi à temps pour la faire, c'est tout. Vous serez jamais, jamais, jamais mis en danger par les pneus, hein. Les pneus sont... Voilà, vous voyez, ils sont là pour mourir, hein. Ils sont là pour vous faire de l'XP et pour vous donner des gens à taper, hein. Et voilà, petit level-up, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Cette balade, cette balade. Outre... Alors, là, je peux pas trop vous en parler puisque je l'entends très peu par rapport à vous, mais autre gros avantage du jeu, c'est que ça... Alors, déjà, il y a une belle direction artistique, mais surtout, le sound design, moi, je le trouve cool parce que les musiques sont bien choisies, les bruitages sont plutôt rigolos, surtout les doublages voix. Honnêtement, c'est très propre à ce niveau-là, c'est assez agréable, justement, quand on fait une petite mission comme ça, d'être accompagné par un sound design qui est plutôt bien foutu. Et Capcom, généralement, c'est propre, hein. Faut pas se leurrer. Leur gameplay sont pas toujours à la hauteur, par contre, bah, voilà, il y a une sensation de produit fini sur les jeux Capcom, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas chez EA, quoi. C'est moins prétentieux, mais par contre, bah, c'est livré clé en main, quoi. À part deux ou trois exceptions, je vous l'accorde, ne parlons pas... ne parlons pas de... de choses qui fâchent, genre les Marvel vs Capcom, les trucs comme ça, le dernier en particulier, qui a été une tristesse absolue. Voilà, ça, c'est fait. Est-ce que je vais être transformé en bateau avec des canons ? Ah, c'est possible. Non. Alors, je repars en mode Sub-Rail. Vous remarquez aussi, quand vous arrivez à tomber une tour, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plein de mecs qui vont fuir autour de vous, et qui vont mourir en un coup, ce qui vous permet, à la base, de choper de l'XP fastoche, mais aussi, ils vont remporter du pognon. Vous voyez, ils lâchent des grosses pièces, donc c'est le moment de se faire le plein de pognon. Voilà. Hop là. Par contre, c'est toujours les sisters qui reviennent. Voilà. Tiens. Je vais te raser de près, moi. Voilà. Prends ça, ça fera des tâches de ce qui plus qu'il ne peut pas tomber. Hop là. Et on reprend le personnage classique. Tout va bien. Tout se passe bien. Hello. Salut. Salut Kimashi. C'est Kimashi qui est là. Salut Kimashi. Bah écoute, tout va bien, là, tu vois. On est posé, tranquille pépère, on joue à Sen Goku Basara, et c'est le bien. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissaient cette licence, ou pas du tout. Amaras connaît bien la licence. Je sais que Okyo connaît très bien la licence aussi, parce que, avec le père Okyo, on a des goûts en commun, ça ne s'invente pas. Mais je ne sais pas si, par exemple, Akito, Home, Sparker, tout ça, si vous connaissez ce jeu, si je vous l'ai fait découvrir ou pas. Et, jusqu'à présent, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Si vous voulez faire part de vos impressions sur le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir du retour quand je vous fais découvrir un petit jeu. Ah ! Lâche-moi du bonus, toi. Ah bah, pognon ! Pognon ! C'est l'invocation du pognon ! Alors, le jeu est extrêmement généreux sur le pognon et sur le reste. Il faut dire que les boosts et les armes coûtent extrêmement cher aussi. Donc, au début, vous dites, ouais, ça va, c'est tranquille, je pourrais augmenter un perso hyper facilement. Quand vous allez voir tout ce que vous pouvez augmenter et quel prix ça vous coûte de les augmenter, vous allez rendre compte qu'il y a un petit intérêt à farmer un peu, légèrement. Alors, bah écoutez, ils m'ont repris deux de mes tours, là, pendant que je faisais le malin. On va régler ça immédiatement. Alors, déjà, vous vous dégagez. Je vais aller repasser là-bas, je vais aller reprendre mes tours, tranquille. Ah oui, parce que, oui, c'est une bataille. C'est pas une fois que vous l'avez prise, elle est à vous, la zone est à vous à perpétuité. Attention ! Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que le jeu va vous envoyer des unités plus ou moins violentes sur les zones que vous avez conquis et il peut très bien vous les reprendre sans aucun problème. Donc, si vous ne surveillez pas vos zones et que vous risquez de vous faire perdre à cause de ça, c'est-à-dire que vos zones ont été reprises, vous n'en avez plus à vous et tant pis, c'est trop tard. Donc là, il faut vite retourner et vite faire le ménage. Là, effectivement, il y a du monde. Je vais vite aller reprendre ma tour qui est là. Je vous prends un peu des coups, là, quand même. Allez, viens là, viens là, viens là, pépette, ça va bien se passer, t'inquiète. Allez, hop, 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 tout va bien, t'inquiète, c'est bon. T'as trois. Allez, 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 laisse-moi te détruire. Voilà, ce qui permet de faire un ménage assez certain. Il faut surveiller son jeu. Vous voyez, mon acolyte, il a déclenché son bassard. C'est bien, pouti. C'est bien. Hop là, viens par là, toi. Hop. Viens par là, toi aussi, on sait jamais, tu me lâches un truc sympa. Par contre, normalement, les généraux, ils ne repopent pas. Une fois que vous avez buté un des généraux, c'est bon. Mais, par contre, le jeu peut vous générer du péon à l'infini si vous ne faites pas gaffe. vous passez pas trop de temps non plus à nettoyer les zones à 100%. Ça ne vaut pas le coup. Moi, j'aimais bien faire ça au début parce que je trouvais ça kiffiant de faire le travail très propre, de rien laisser en vie, de rien laisser qu'ils respirent. au final, ce n'est pas le but du jeu. Vous allez perdre plus du temps qu'autre chose. Le but, c'est vraiment de garder vos zones, de les tenir conquises et de ne pas bouger. quoi. Donc là, on va y aller tranquille oubidou. Cette baffe, cette baffe absolue. Hop là. Allez, viens par là. Viens par là. Alors, je peux utiliser aussi mon Bassara pour tomber les tours. C'est possible. Le Bassara de ce perso, je le garde un peu tranquille. Tu connaissais de loin, plutôt. Parce qu'il permet de recharger sa vie et c'est plutôt intéressant. Fire Emblem. Oui, je pense qu'il y a eu des mousseaux sur Fire Emblem. Il me semble que ça existait. Il y a eu des mousseaux sur beaucoup, beaucoup de licences. Un des derniers, on en parlait tout à l'heure, un des derniers que vous avez vu, c'est Hero Warrior. Il est plutôt bien foutu, surtout le dernier. Celui sur Wii U, j'ai un petit goût amer dans la bouche parce que celui-là, le problème de ce mousseau-là, c'est que... Ah ben tiens, coucou Tigro. Il est de retour. Le problème de ce mousseau-là, c'est qu'il était... En fait, il droppait de puissance, de ouf dès qu'on était à deux joueurs. Et pour moi, vraiment, le grand intérêt de ce genre de jeu, c'est de jouer avec un pote. C'est ça, ça se joue à deux, c'est trop bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Et là, c'était vraiment un drop monstrueux sur Wii U. Dès qu'on était à deux joueurs, la qualité graphique baissée, le framerate baissé. sur une console, ça pique un peu des hannetons, quand même. Alors, après, j'ai l'habitude des mousseaux aussi qui ne sont pas non plus les plus violents et les plus rapides du monde. Bah, ça rare, l'avantage, c'est qu'il est rapide et nerveux. Donc, c'est plutôt cool. Mais, si vous avez déjà joué au mousseau de Okutonoken, par exemple, vous avez déjà eu l'expérience absolue de jouer un mousseau en pilotant 38 tonnes. C'est la maniabilité des persos dans Okutonoken le mousseau, c'est impressionnant de rien, en fait. Pour vous dire, c'est un jeu où je jouais Mamiya. Si vous connaissez Okutonoken, vous vous marrez parce que c'était la seule qui était un peu rapide. Il y avait un peu même Ray, il avait la mobilité, la rapidité d'un escargoturk. C'est impressionnant. Salut, Okio. Pirate Warrior, je ne l'ai pas trop fait. Honnêtement, c'est un des mousseaux que je n'ai pas, parce que One Piece, je suis moins fan, j'avoue. Mais il paraît qu'il était sympa, effectivement. Il paraît qu'il était très sympa, qu'il fonctionnait bien. Vous voyez, le temps que je fasse la reconquête de mes deux autres zones, ils m'ont repris la troisième. On va aller la tomber rapidement. Allez, comme ça, on aura les trois zones et on sera tranquille. Il faut intercepter ces espèces de colonnes d'attaque. Il faut les intercepter assez vite. Ah putain, lui, il ne lui reste rien de vie à elle. Viens là, attends. Hop là. On va aller directement sur la tour, on ne va pas se casser la tête. Si vous voulez vous battre, je vous prends au retour, il n'y a pas de problème. Dans les autres mousseaux, il y a des mousseaux Kamen Rider qui sont très classe, qui sont très cool à faire, vraiment. qu'est-ce qu'il y a comme autre mousseau ? Alors, il y avait celui de Berserk que j'ai fait, qui était très très vide. Honnêtement, j'étais un peu déçu là-dessus aussi, parce que Berserk, Berserk, licence rêvée pour ce genre de jeu. Tu joues Guts, tu peux être vécu, t'es heureux dans la vie. Et alors là, il était vide, mais vide de l'absolu, c'était vraiment dommage. C'était vraiment, celui-là, c'était vraiment un acte manqué. Vraiment, il ne fallait pas. Vraiment, il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme mousseau ? Parce que des mousseaux, il y en a plein. G'dav, G'dav, mon mousseau est très bien. Avec une dimension spatiale qui est rare de voir dans les mousseaux, généralement. qui est plutôt bien foutu. C'est un peu déstabilisant au début, mais ça devient vite passionnant. Puis alors, trancher des MS à coup de sabre laser, c'est aussi un grand bonheur. Ouais, des mousseaux, on en a sur toutes les licences. C'est un type de jeu qui est facile à faire, qui est facile pour adapter surtout des licences animées où on a envie d'avoir un sentiment de puissance, on a envie que son personnage, il déboîte un peu tout. ou quoi ? bah ça, c'est parti. Viens par ici, Choupette. Je vais récupérer ma vie et je vais te laver la gueule. Voilà. Voilà, voilà. Je suis d'accord avec toi, Miss Parker, celui-là est particulièrement joli. Les effets sont bien soignés en étant de la licence existe depuis très longtemps. Donc, ils ont eu le temps de ne pas refaire tout ça, vraiment. Il y a un taux d'affichage aussi d'ennemis qui est assez monstrueux. Même si c'est la PS4, voilà, vous rendez compte, même sur PS2, il n'y avait pas de problème. Il y avait un petit brouillard de guerre sur PS2, il n'y avait pas se leurait, il y avait un petit clipping. Mais honnêtement, je ne connais pas beaucoup de jeux qui vous affichent autant de personnages à l'écran, comme ça, des personnages tapables, sans ramer leur mère. Là, même Nintendo n'y est pas arrivé, pour vous dire. c'est pour ça que le... Alors, Dynasty Warrior, je sais qu'ils affichent aussi beaucoup de persos. Je l'avoue que c'est... Voilà, c'est comme je ne l'aime pas trop visuellement cette licence. Vous voyez, quand même, il faut se méfier parce que les filles depuis tout à l'heure avec le Rashor me font mal. Ça, je vais alterner mes prises de combat. Voilà. On fait un peu le net. Voilà. Tac, tac. Ouais, donc je disais, Dynasty Warrior, comme c'est une licence que je n'apprécie pas énormément, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué, donc je ne sais pas au niveau de l'affichage ce que ça donne, mais c'est vraiment le seul concurrent. Mais bon, voilà, pour moi, Dynasty Warrior, je ne suis pas fan. Je ne sais pas pourquoi c'est celui-là qui a marché en Europe, honnêtement. Je pense qu'il arrive au bon moment, qu'il y avait... à l'époque, il n'y avait pas le choix. C'était ça ou ça. Mais alors, quelle tristesse, quelle tristesse par rapport à du Bassara, quoi. Allez, hop là, on va nettoyer un peu la zone. On va pouvoir aller voir le boss. Voilà, là, la zone de guerre est à moi. Allez, c'est parti, on va aller se bossifier la gueule. Regardez-moi tout ça. C'est du bon pognon, tout ça, monsieur, c'est du bon pognon. Où qu'il est le pognon, il est là. Avec les tigrous. Allez, les tigrous, calmez-vous. Oula. Alors, une petite astuce. Ah non, merci, j'ai déclenché mon passage. Je répète. Une petite astuce. Quand vous jouez à ce jeu, vous allez être mis au sol de temps en temps. Chose qui arrive. C'est pas grave, si vous arrivez à appuyer sur le bouton saut juste avant de toucher le sol, vous avez ce qu'on appelle un instant recovery. Donc, ce qui vous permet de rebondir immédiatement et de renouveler dans l'action, ça veut dire que ça permet de ne pas trop se faire bolosser quand on est au sol et de se faire enchaîner. Donc, c'est un petit truc à savoir, c'est que le bouton saut, vraiment y appuyer juste avant de toucher le sol. C'est gentil, que je me suis. Alors, voilà mise grosse épée. Viens, petite. Je vais te montrer comment s'en sort de ton coup de papier. Alors, elle est un peu bourrie. Je vais essayer de la jouer subtile. Vous voyez, déjà, elle part. Ce qui est pas mal. Véné ! Hop là ! D'accord, ça c'est mon attaque 2. Hop là ! Allez, on va y aller gentiment. Je vais essayer de lui percer sa garde. Hop là ! Hop là ! Esquive ! On va jouer un petit peu avec lui. Voilà ! Ah ! Du bon bouton machine comme on aime bien ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que je vais y arriver ? Oui ! Alors là, c'est simple. Vous avez compris, il faut bourriner le bouton carré pour gagner le duel. Et le bourriner à mort. Ça nous donne un avantage de fou furieux. Et tiens, si je lui bassariser la gueule juste pour le principe. Allez, hop ! Voilà ! On fait moins ça magine là ! Je l'ai eu. Je pense que les finis tous. L'orage vaincu. Ah non ! Coucou ! Voilà ! Voilà ! Mission terminée ! Mission terminée ! Mission terminée ! Voilà ! Je suis le corbeau ! Le croat croat ! Est-ce que si vous mettez la caméra ? Non, c'est pas beaucoup mieux. On va augmenter un peu. Voilà ! Alors... Alors... Alors, pour l'IA, honnêtement, les pneus de base, c'est peanuts, honnêtement. Les boss, ça dépend lesquels. Le robot, vous allez le détester. Le robot, il est horriblement dur à se battre. Après, ils sont pas trop... Les alliés sont pas trop stupides, mais honnêtement, le top du top, c'est vraiment de jouer à deux, avec un copain, avec une copine. C'est vraiment le top du top pour ce genre de jeu. Eh ben, ça en fait du pognon, 90 000 pièces d'or. C'est bien, tout ça. Putain, tout ce que j'ai looté. Vous voyez, j'ai looté du pognon, j'ai looté des artefacts, des consommables, tout ça. Bien. C'est plutôt pas mal. Allez, hop. On va aller directement à la suite. J'ai obtenu un petit trophée. Ok. Très bien. Deux trophées. Tant mieux. C'est plutôt sympa. Alors, là, on devrait pas être trop loin. Ah, petite cinématique. On voit qui s'y fait taper dessus ou pas. Ok. Lui, il est allé affronter le prisonnier, je pense. Ensuite, ensuite. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Ok. Donc, on peut aller se taper eux. la famille. Moi, je les appelle les hippies, c'est là. On peut aller se taper le méchu. Ah, le prêtre. Alors, lui, je l'aime pas, ce perso, mais généralement, c'est level, c'est rigolo. On va aller se faire lui. Allez. Allons taper sur la religion catholique. Il n'arrive jamais dans la vraie vie. On est d'accord. Alors, l'ancien... L'ancien prêtre Zabi, là, c'était un espèce de moine bourrin, fan de robots aussi, qui construisait des trucs un peu ridicules. Voilà, c'était lui. Vous voyez l'effigie qu'il y a au-dessus de la porte, là, ce barbu, là. Là-bas, c'était lui le représentant de l'Occident dans le jeu. Et honnêtement, même s'il était ridicule, il était fun à avoir en face. Et puis, alors, je jouais pas trop, mais à avoir en face, il était cool. Là, ils l'ont remplacé par le blondinet, là. Et lui, il est insupportable. Alors, généralement, leur level, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, on est dans un parc d'attractions. Tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Ok. D'accord. Donc, il va y avoir des mini-games à faire. Parfait. On va voir ça. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Direct et mon stun. Direct. Bah alors, les gars, c'est pas très très sport, ça. C'est mal le temps d'arriver. Alors, on va y avoir ça. Oui, oui, on tape du moine. Du moine à collerette. Du petit moine ion. Alors, eux, vous voyez, ça fait partie des pneus au marteau. Ça fait partie des... Des PNJ un peu dangereux pour votre barre de vie. Ça fait partie de ceux qui sont généralement les gros bourrins. Il faut les surveiller. Parce qu'eux, ils ont des attaques qui peuvent très 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 vite vous enchaîner. Surtout s'ils sont plusieurs. Alors, ça peut faire extrêmement mal. Soyez prudents là-dessus. Ah oui, il y a un avantage aussi à jouer à deux. Un avantage certain. C'est quand vous avez... Vous faites tomber votre barre de vie, ce qui arrive de temps en temps. Vous êtes out. Votre vie, quand vous êtes à deux, tant que votre... Votre coéquipier n'est pas mort, elle va remonter très lentement. Donc, au bout d'un moment, vous allez revenir à la vie. Mais si votre coéquipier se met juste à côté de vous, dans une espèce de cercle, juste à côté de vous, votre vie va remonter extrêmement vite, par contre. Et alors, des fois, c'est stratégique de faire ça, tout simplement, parce que... Des fois... Ah, d'accord. Là, on ne peut pas monter. C'est des babales, ok. Des babales explosives. Alors, attends. Lui, je le sens dangereux. Ouais, lui, il est dangereux. Donc, c'est stratégique de faire ça, parce que quand vous êtes proche de la mort dans ce jeu, quand votre barre de vie est très faible, votre jauge de bassara va monter à toute vitesse. Elle va se charger hyper vite. Du coup, des fois, c'est intéressant de rester borderline de la mort, vous rechargez votre bassara, vous laissez mourir, laissez votre pote vous remontez la vie, restez à côté de vous et vous rechargez full vie, parce que vous revenez full vie, full bassara. Pour certains boss, des fois, même, c'est vital de faire ça. Vraiment. Il y a des petites astuces, comme ça, c'est pas de la tricherie. C'est vraiment utiliser la mécanique du jeu. Des fois, c'est intéressant. Par exemple, le robot, c'est un sac à PV. Vous pouvez le taper pendant un quart d'heure et ne pas lui avoir tombé 10% de sa vie. Donc, du coup, c'est important de pouvoir l'enchaîner au bassara le plus rapidement possible. Et du coup, c'est très important de recharger son bassara vite quand on a le robot en face. Donc ça, ça peut être une technique. Après, c'est une technique dangereuse parce que vous êtes limité à une zone. Oui, ils ont des lances-roquettes. C'est tout à fait normal. Vous êtes limité à une zone. Votre allié, pour vous remettre en vie, pareil, il est limité à une zone. Et du coup, il est sensible aux attaques. Si dans cette zone-là, il y a un ennemi qui fait très mal, il va falloir qu'il arrive à le tenir. Il va falloir que votre allié soit expert sur l'esquive, sur les sauts, tout ça. Et honnêtement, c'est pas facile. Il faut vraiment bien se timer. Donc c'est pas non plus... Ah, j'ai loupé. C'est pas non plus le truc le plus simple du monde à faire. Alors vous voyez, là, si j'avais réussi le petit QTE, j'aurais pu tomber les trois tours d'un coup plutôt que de les faire à la suite. C'était pas très très grave. Mais des fois, le jeu vous permet de faire une action comme ça en mode QTE. Il faut appuyer sur le bon bouton au moment où les cercles sont superposés. C'est pas très compliqué à faire. Donc vous voyez, il y a vraiment une bonne diversité dans ce jeu de petites interactions. Le gameplay toujours se renouvelle pas de ouf, mais il a toujours des petites surprises à vous offrir. Toujours des situations inattendues pour pas que vous tombiez dans la routine du jeu. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant. Honnêtement. Alors... Ouais, le nettoyage est demandé. Je les aime beaucoup. C'est... Après, des armes, t'en as dans tous les sens. Et généralement, dans chaque jeu, tu as une arme un peu gag. C'est souvent très bourrine, mais qui est une arme une arme sketch. Par exemple, lui, son arme sketch dans le 2 ou dans le 3, je crois que c'est dans le 2, c'est... Au lieu d'avoir deux faux comme ça, il a un micro et une guitare. Donc oui, l'influence visuelle qui est totale. Totale et absolue. Il y en a qui se battent avec des poires aux géants. Enfin, voilà. Il y a des armes sketch, il y en a pas mal. Alors, d'accord. Bonjour, monsieur tronçonneuse. Très bien. Parfait. Aucune mascotte qui se bat avec des tronçonneuses. Tout est normal. Tout va bien. On est dans Senkoku Basara. Voilà. Vous êtes dans la norme du jeu. Il n'y a pas de problème. Ne vous sentez pas dépaysé. Alors, ils sont bourrins avec leurs tronçonnistes qui font très très mal. Allez. Allez, Trakenfield. Vas-y. Il est bourrin. Il est bourrin. Non, tu meuras pas. 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 Je veux revenir. Voilà. 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 Qui c'est le patron ? Donne-moi ta vie. Ça me fera du bien. En chargement de Mumbassara aussi, c'est plutôt cool. Ah ouais, quand tu protèges-moi, c'est beaucoup moins funky. Allez, viens là. Viens là. Viens là, petit bossu. Tiens, voilà. c'est à prendre un arbre. Et un peu de Bassara, ça fait toujours du bien. Ok, allez, go. C'est gentil, m'attend mon triangle, le mec. Il en fallait pas tant. Il en fallait pas tant. D'accord, les ballons, il faut que je les repousse. Très bien. Ok, Alors, ben, attends. Voilà, va par là. Va exploser par là. Voilà. Ouais, je pense qu'on doit pouvoir s'en servir de ces ballons explosifs à notre propre usage pour faire un peu éclater des pneus. Genre là, voilà. Voilà. Vas-y. Voilà, boum. Très bien. Est-ce qu'on peut se reposer sur cette petite table ? Ah non, je l'ai démoli. Dommage. Ça aurait été sympathique, quand même. Le cadre est bucolique, plutôt enchanteur. Ça aurait été sympa. Alors, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Deuxième attraction. De quoi s'agit-il ? Pardon, c'est des manèges. Ah ben oui, c'est des manèges. Des manèges de marteaux. Venez par ici, les gars. Je vais vous expliquer un truc qui s'appelle la vie. La belle vie tout précédé, clore. Salut. Un ticket, s'il vous plaît. Alors, voyez, les mecs avec les marteaux comme ça, quand je vous disais qu'ils avaient des attaques spéciales qui pouvaient vous faire très très mal, bah c'est par exemple cette fameuse attaque tournoyante que vous avez vue tout à l'heure. qui était un peu abusède. Allez, là, c'est à vous de choisir. Voilà, est-ce que vous allez taper d'abord les pneus dangereux ou est-ce que vous faites la tour en vous disant le temps que je fasse la tour, elle va faire exploser tous les PNJ autour. Je vais être tranquille. Putain, décidément, je suis pas bon à ça. Voilà, ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être le cas. Là, je vais jouer sur ça. Voilà. Double, triple, c'est parti. 200.000 hit combo. Vous sentez que c'est les mecs qui ont fait Devil May Cry derrière. Vous sentez que c'est la même équipe. Vous n'êtes pas dépaysé à ce niveau-là. Et honnêtement, un des perçois emblématiques du jeu, donc, Odano Mudaga, le mec, vous avez vu, il vient totalement de Devil May Cry. Le mec, il a un fusil dans une main, une épée dans l'autre. Voilà, c'est un collègue Asparda, on est d'accord. Alors, sélection naturelle. Salut Zivan ! Salut Zivan, ça va ? Depuis hier, tout se passe bien ? Donc, nous sommes sur la découverte, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes sur la découverte du jeu Sengoku Basara, donc, jeu japonais que j'affectionne particulièrement, qui est dans la catégorie Musso, c'est-à-dire des bits et molles 1 contre 100, toi contre une armée, des fouloirs jouissifs si l'on est. Ah, on arrive à un truc que j'aime bien. Alors, sur les maps, vous avez parfois des raccourcis. Ceci est un raccourci. On prend un petit, alors des fois, vous avez des catapultes qui vous envoient à l'autre bout de la map. Là, c'est un grand 8. Oh, sinon, c'est pas drôle. C'est parti, c'est trop bien. Donc là, le grand 8 va nous amener directement au boss, enfin j'espère. si vous permet de découvrir la map sous un autre angle, parce que c'est rigolo. Voilà. Troisième étage, sous-vêtements. Les gars, si vous arrêterez de faire des... Ah, les mecs, ils... Ouais, c'est ça, ils font des squats. Ils font des squats. Arrêtez de faire des squats et venez m'affronter. Des squats après, les gars, vous. Fais des squats quand t'es mort. Ils font leur petite vie gentiment, tranquillement. Et s'ils sont... Ils sont devant quoi, là ? T'es les mecs, ils s'arrêtent pas. Non mais les gars, arrêtez ! Je veux bien que tu sois fan de ton... Ah, voilà. Y'en a un qui se défend. C'est bien. Ils étaient devant quoi, les gars ? Je vais regarder. C'est une statue des habits en or, un truc comme ça. Je vais regarder, là. Hop. C'est ça. C'est... C'est... C'est ridicule. C'est ça. Et puis le mec, avec mes doigts. Est-ce qu'il fait des fucks ? C'est ça. Le mec, il nous dit gentiment d'aller nous faire foutre. Bah, écoute, pourquoi pas. Allez, le boss de fin. C'est parti. Je supporte pas ce perso, ça va être un tel plaisir de lui éclater sa gueule. Vous êtes d'accord qu'il est très énervant ? Vous connaissez à peine, mais vous avez déjà envie de lui faire du mal. On est bien d'accord. Allez, bizarrement, c'est plus facile comme ça. Tu sais quoi, gamin ? Je vais te faire un plaisir. Je vais te tuer rapidement. Je vais te tuer rapidement. Je vais te tuer ses potes. Ça sera du ménage quand même. Reviens, gamin, c'est pour jouer. Ah, il est là. Je vais déjà tomber la moitié de sa barre de vie au garçon. Ça me fait pas mal. J'ai pas mon golden ? Ah, je vous disais que j'avais pas mon golden. C'est pas normal que j'ai pas mon golden. Voilà, ça c'est le golden, vous voyez. Ça permet d'être plus rapide, d'avoir un temps relatif par rapport aux ennemis. Donc du coup, ça permet de passer leur garde tout ça tranquillement. Alors, je vais aller par là, je vais reprendre un peu des bonus. Ah, on s'est rechargé un peu le bassin. Vous voyez, ça c'est des mecs qui vous mettent des zones comme diraient les fans de haut des A.O.E. Donc des zones de malus. Ah bah, là, il s'amuse là. Il m'enchaîne un peu. Ouais, mais enchaînement, c'est ça. Vous voyez, j'arrive à m'en sortir grâce au saut. Parce que sinon, le mec pourrait m'enchaîner très très fort. Et en même temps, ça m'intéresse qu'il me tape un peu tout. Ça fait aussi remonter mon bassin. Et j'aimerais tellement le finir avec un bassin. Ah, tant pis. Tant pis, je l'ai fini avec un coup classique. Ah, quoi que... Non, il n'est pas mort. Si, il est mort. Si, il est mort. Il est mort, le petit. Il est mort. Vous voyez, dans la zone, ça me ralentit, ça me... Alors, le jeu vous laisse toujours quelques secondes après avoir fini le boss pour vous permettre de récupérer des bonus, récupérer de l'argent, des trucs comme ça. Vous avez quelques secondes pour aller récupérer quelques items avant que de passer à la cinématique de fin. Évidemment. Je te rappelle un personnage dans Dragon Quest. C'est intéressant. Intéressant. Ah, la souffrance. La souffrance, c'est tellement drôle. Et on est reparti, chevauchant, fermant. Vous voyez, on a commencé autour du level 40. Je suis déjà level 51. Vous voyez, les levels, ça augmente très très vite. Ça augmente extrêmement vite. Ce qui est bien aussi, c'est que votre acolyte prend du level. Donc, si vous voulez augmenter un perso pour ne pas le jouer, à bas niveau, mais pour pouvoir le jouer quand il est un peu plus évolué et qu'il a débloqué un peu plus de coups, vous le prenez en acolyte et du coup, il va prendre de l'XP sans vous le jouiller, en fait. Donc, ça peut aussi être utile. Lui est insupportable. L'autre avec son chabou-chabou, là. On va passer un petit peu. Alors, on en est où de cette conquête du Japon ? Parce que l'air de rien, ça bosse, ça bosse un peu, là. On massacre, gentiment. va jouer au go, Icaro. Va jouer au go. Qu'est-ce que c'est de cette coupe dégueulasse ? Ah bah, c'est pas mieux. C'est votre rêve, les gars. Je vais en faire des confettis de votre rêve. Ah, mon copain. Lui, il est cool. Lui, il aime bien danser, il aime bien faire la teuf. Lui, j'aime bien. Ce singe est creepy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce singe est extrêmement creepy. Ah, le prisonnier. Alors, lui, il se bat avec un boulet. Allégorie sur la vie. Voilà. Et si vous aussi, dans la vie, vous vous battez avec un boulet, ce personnage est appelé. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Dis-moi tout jeu. On peut aller se faire le prisonnier. On peut aller se faire le joueur 2D. On peut aller au Matsuri et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que le Matsuri, c'est classe. Allez, on va s'éclater un peu Matsuri. C'est parti, c'est parti, mes amis. Go, go, go. Bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît comme jeu. J'espère que ça vous plaît beaucoup. Regardez ces beaux hommes forts, là, qui sont là pour vous accueillir. Avec des feux d'artifice, si c'est pas beau, tout ça. C'est la teuf, les gars. Alors, le Bacara du personnage que j'aime bien, son pouvoir secret ultime, c'est de faire danser tous les adversaires, en fait. Et c'est assez rigolo. A déclencher, c'est vraiment cool. Je suis désolé, les mecs, vous faites la fête. Je viens un coup, entre potes, je viens vous déranger. C'est pas très, très sympa de ma part. En même temps, je suis pas là pour être sympa, je suis un grand méchant, je vous le rappelle. Voilà. Salut. Alors, on n'attend pas Patrick. Imaginez, imaginez ça, un film dans lequel Fongu Bosque ferait un méchant. Ce serait exceptionnel, ça. Il aurait peut-être un intérêt à aller voir des films français. Ah là là là, boum. C'est parti, vous dansez, j'en suis fort aise. Très bien. Il est bien mangé, maintenant. Mangez mes lames. Vous remarquez qu'en mettant des coups, ça fait tomber leur armure aussi. Je les fous littéralement à poil. Ce qui n'est pas très sympa de ma part, encore une fois. On n'est pas là pour ça. Alors, c'est quoi cette fois-ci ? Ah merde ! Je suis un poseur de bombes ! Je suis un poseur de bombes ! C'est trop bien ! Tiens, une petite bombe pour toi. Une petite... C'est trop bien ! Ah donc, il faut arriver à faire la fiveur du Matsuri. Ok. Très bien. Donc là, il faut remplir la jauge, je suppose en tapant un maximum de personnes, pour augmenter la fiveur du Matsuri. Bah augmentons la fiveur du Matsuri les enfants. Ça va être da bombe ! Da bombe ! Je vais vous bomber les fesses ! Donc je fais ce petit personnage, là je joue ce petit personnage qui pose des bombes et qui avance tranquillement. Là, 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 tout va bien. Ah, je peux en lancer aussi ? Ah, je peux lancer des... C'est Bomberman, les gars ! Ah, trop tard. C'est trop tard. Je pouvais lancer des bombes aussi. C'est totalement Bomberman. Allez, le Matsuri, c'est parti ! On va augmenter la fiesta, les gars ! Vous voyez, on augmente un peu progressivement la jauge, on fait un genre qu'on fait du mouvement. c'est la danse de la mauve. On ne va pas faire coin-coin, on ne va pas se remuer le bas des reins. Mais ça va être sympa. Jauge numéro 2 enclenchée. Yes ! On a allumé les lumières ! C'est parti ! C'est la teuf ! Ah, mince ! Every party needs a pooper, that's why they invited you, party pooper ! Donc lui, lui, il va nous péter notre groove. Il va nous péter notre groove, je le sens. Prière de ne pas péter le groove de l'Empereur, si vous voulez. Allez ! Ça va bien se passer, vas-y ! Il y a des danseurs de bombe ! Ça va rouler, les gars ! Ça va rouler ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça va bien se passer. Il ne faut pas laisser la jauge en descendre ! Ah, toi aussi, t'es là ? Ah bah, c'est la fête ! Ceci est une cuillère à riz. Qu'est-ce que tu as fait avec ça ? Ah, d'accord. Soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux, s'il te plaît. Pas de cliché sur l'image de la femme qui se bat avec une cuillère à riz, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est la fête ! La fête ! La fête ! Allez, donne-moi tes coffres ! Oignons ! C'est n'importe quoi ce jeu, c'est ça qui est bon. C'est totalement sucette. Allez, le retour du poseur de bombes ! Allez, le retour du poseur de bombes ! Bomboman ! Allez, dégage ! C'est ma bombe ! Regarde, prends-le, les bombes tout pleins ! C'est là, c'est cadeau, c'est la distribution des bombes ! Allez, qu'est-ce qu'ils font à trois, là, comme ça ? Cassez-vous ! Cassez-vous ! Allez, c'est la teuf ! Tiens, regarde celle-là ! Tu me la gardes précieusement, toi aussi ? Hop là ! Allez ! Il ne faut pas oublier de se faire les généraux, comme je vous ai dit, c'est intéressant. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ! Et lui, il balance de la vie, il balance des oniguris ! Vas-y, donne-moi manger ! C'est la teuf ! Il y a beaucoup trop de monde, par contre. Il faut que je fasse un petit tas. Je vais en mettre un petit coup de bassard. On va tomber les généraux. Ça va un peu dégager la zone, je pense. Oh là là, ce massacre, ce massacre ! Alors, si vous débarquez maintenant et que vous ne comprenez rien à ce qu'il se passe, c'est parfaitement normal. Installez-vous confortablement, détendez-vous, ça va bien se passer. Ce n'est que Sengoku Basara, alias le festival, vu n'importe quoi ! Ah, j'ai un petit boss, là ! Ça y est, j'en ai deux boss ! Viens par ici ! Viens par ici ! Regarde mon oeil maléfique ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Allez ! Ça suffira pas pour te tomber, mais ça te fera déjà du bien ! Eh, quand même, j'ai tombé la moitié de sa vie ! Ça fait plaisir ! Et voilà ! Vous voyez, là, on a déjà deux boss qui s'embaladent dans la zone. Là, je me le fais en parrain, donc c'est plutôt cool. Quand même, ils se défendent, comme vous voyez. Vous imaginez quand vous avez deux, voire trois boss sur la gueule et que vous êtes tout seul ? Parce que c'est ça, les derniers niveaux de difficulté. C'est généralement, vous n'avez quasiment que des boss autour de vous et des roi toa, quoi. Eh ben, c'est pas la même. Je vous garantis qu'on rigole beaucoup moins. Donc oui, il y a quand même un niveau de difficulté dans ce jeu. Là, je suis en mode normal. Vous voyez, je me prends quand même des coups. Pas beaucoup, mais je m'en prends. Je ne suis pas non plus en balade au Club Med. Alors, je vais essayer de trouver le deuxième petit boss. Je vois où aller. Elle est là-haut. Vous voyez, sur la nappe, elle est indiquée avec un casque à cornes. On va aller la voir. C'est parti. Elle est par là. Elle est où ? Essentiellement, elle est là. Elle est là. Et où, fillette ? Et où, gamin ? Ah, non, c'est le boss principal. Yes. Lui aussi, il a un énorme cure-dent. Ah non, ce n'est pas une championne de ping-pong, Aito. Alors, lui, il est un peu vénère. On va essayer de le contrer. Bon, je vais directement lui basariser la gueule. Ça me permettra d'en remonter pour la suite. Viens par là. Voilà. Je vais vous calmer. Ah oui, vous n'avez pas d'illusion. Vous voyez des persos qui rispondent un petit peu. C'est normal. C'est normal. Ce sont près de la zone de génération de l'ennemi. Donc, fatalement, je vois ces persos qui spawnent. Alors, il est où, il est où, le boss ? Alors, je devrais être sur lui, là. Ah, il est là. Je ne t'avais pas vu, mon ennemi, dans tout le boxon. Je ne t'avais pas reconnu, excuse-moi. Et en même temps, si j'arrêtais de lui faire tomber d'un étage à chaque fois, je ne suis vraiment pas très, très sympa. Ah, je crois que j'ai de la visite. Non, ça va, je sors-bas. Ouf. Ouf, qui m'a repris de voler ? Qu'est-ce qui m'a repris de voler ? Non, mais mec, à ce jeu-là, tu ne peux pas gagner avec moi. Tu ne peux pas gagner. J'ai la puissance avec moi. La puissance de track and field. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais te faire ta permanente. Voilà. Ça, c'est en dax. On t'arrête d'avoir le pouce entraîné pour ce genre de choses. J'en profite, je me reprends un peu de vie sur son dos. Ce n'est pas plus mal. Quitte à avoir un perso qui a des lames vampires, autant s'en servir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Tout se passe bien. Il est où, vous signifle, là ? Il y a encore une tour, là ? Une tour dont je ne m'étais pas occupé. C'est un scandale. On est déjà arrivé. Bougez pas, je m'occupe de vous. Et toi aussi. Alors, ce qui est bien aussi, c'est quand vous êtes un boss, enfin, quand vous vous affronter un boss, il reste des tours. Vous avez remarqué que les tours, elles explosent. si vous avez un boss à côté, et bien, voilà, il prend du dégâts aussi. Et c'est toujours extrêmement intéressant. Ah non ! Ah, voilà. C'est bon, c'est très bien. Ah, mais il y a encore un level que j'ai pas augmenté. Alors, écoute, toi, tu commences à gentiment m'amuser. Et ça va suffire, maintenant. On va se calmer, maintenant. Moi, je vais calmer toi. Voilà. Voilà. Voilà une bonne chose de faite. Voilà. Mission terminée. C'était totalement gratuit, exactement. Distribution de pain gratuit. Et de coups de lame, aussi. Alors, je pense qu'on va... Je pense qu'on n'est pas loin d'une fin d'une première campagne. Vous voyez, en un peu moins de deux heures de jeu, on arrive à la fin d'une campagne en mode histoire classique. Tranquillement. Donc, vous avez compris que c'est pas un jeu qui est là pour avoir 60 heures dans une histoire. Non, non. On est là pour faire des campagnes, pour s'amuser, pour s'éclater, quoi. Alors, c'est pas mal, tout ça. J'ai loté pas mal de nouveaux katanas. Je pense que je pourrais améliorer... Oh là là, le pognon, c'est indécent. Par contre, je sais pas si vous avez fait gaffe, l'XP a pas beaucoup augmenté. Ce qui est assez normal, vu qu'on a pas tué beaucoup, beaucoup de personnes. Et que je suis déjà un level assez avancé. Merci beaucoup pour le GG. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a des persos qui sont plus amusants à jouer que d'autres. Évidemment, la nana avec les guns, par exemple, elle est intéressante parce qu'elle tape à distance, mais au contact, elle fait pas grand-chose. C'est un peu dommage. Et du coup, c'est bien quand on joue à deux pour jouer un rôle de soutien. Et pour là, jouer un rôle principal, c'est pas génial. Vous avez des persos comme ça qui sont un peu plus spécialisés sur un rôle ou sur un autre. Des persos à jouer tranquillou, bidou, comme ça, en mode solo. Vous avez les persos principaux qui sont assez faciles. Yukimura, Sanada, tout ça, ça se joue très très simplement. Les mecs sont assez nerveux. Si vous prenez des gros bourrins, soyez pas déçus que vous avez une vitesse de frappe inférieure. Et donc, fatalement, vous allez vous prendre plus de coups aussi. Parce que la rapidité de frappe, ça joue énormément dans ce jeu. Ça joue énormément. Vaut mieux prendre quelqu'un qui frappe rapide et lui augmenter ses dégâts que de prendre un mec qui a plus de dégâts de base parce que vous le rendrez pas plus rapide. Donc, vous voyez, l'équilibrage se fait plutôt comme ça. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Dis-nous tout, ma biche. Bah, boss de fin, c'est parti. Boss de fin dans la décontraction la plus totale. C'est parti, mon kiki. Voilà, voilà. Alors, je l'aime pas trop, ce boss-là. Je trouve qu'il manque un peu de charisme, honnêtement. Il y a eu des boss beaucoup plus intéressants dans les autres versions du jeu. Lui, c'est un peu le mec de l'équilibre. Vous allez voir, son niveau est un peu axé là-dessus. Je préférais quand c'était Nobunaga parce que Nobunaga, il a quand même un charisme de psychopathe. Lui, il est un petit peu en demi-teint, tu vois. Donc, c'est pas terrible, terrible. Mais bon. Là, ça sera largement suffisant pour se défouler dessus. Alors, vous êtes mignons, les enfants. Mais j'ai un boss à les taper. Alors, boss de fin, boss de fin. Alors, évidemment, comme c'est un boss de fin, c'est Kaffi le piège, vous vous en doutez. Alors, est-ce qu'il me file un peu du bonus ? Qu'est-ce qu'il me donne ? Moubassara. Fort bien. Charge Moubassara, c'est très bien, ça. C'est extrêmement sympathique de faire ça. Coucou. Ah ouais. Et puis, il n'est pas tout seul. Ils ont complètement craqué. Bah, ça me fait... Curieusement, ça me fait plaisir de te revoir. Alors, du coup, il va falloir affronter... Ok, il va falloir les affronter dans l'ordre. Très bien. Alors, le mec avec les tronçonneuses, il est chiant. Le mec avec les tronçonneuses, il est extrêmement chiant. Ça fait partie des mecs que vous n'aimez pas avoir en face. Ah bah, ça commence direct avec ça. Allez, joie, bonheur. Rétalé sur... Allez, allez, allez. Non. Non, tu m'en m'en rendras pas. Putain, la vache. Je donne tout ce que j'ai, là, les enfants. Je donne tout ce que j'ai, mais non, ça ne marchera pas. Putain, la vache, qu'est-ce qu'il est moins. Ok. Ah, vous voyez, ça me stun pas mal. Les enfants, vous m'avez un peu énervé. On va commencer déjà à vous calmer un petit peu. Voilà, ça devrait faire un peu le ménage. Ça n'a l'air de rien. Ils m'ont déjà tombé la moitié de ma barre de vie. Quand je vous disais que c'est contre trois boss et c'est pas la rigolade, je ne le plaisante pas. Ah, il y a de la vie, là. On va récupérer un peu de vie. Miam, miam. On va essayer de tomber ça. Alors, est-ce que je peux progresser ? Celle suivante. D'accord, c'est une espèce de palais tournant. Très bien. Et les boss n'ont plus là ? D'accord. Je vais tuer ces gars-là parce que ça me fera toujours mon bonus. Allez, go. C'est parti. Ah oui, là, ils sont ralentis. Très bien, parfait. Et les autres boss sont complètement disparus. Très bien. Là, s'il y en a un là-bas. Vous êtes là, mes copains. Toi, si j'arrivais à pouvoir te tomber en premier, ça me ferait tellement de plaisir. Parce que lui, vraiment, il est hyper chiant. Honnêtement, il est hyper chiant. Je vais essayer de lui faire très très mal. Celui, déjà, si j'arrive à le tomber de lui, ça me fera des vacances. Ah la vache. Laisse-moi finir mon copain, là. Voilà. Voilà, elle est déjà en moins. On est pas mal. On va se faire le vieux maintenant, tranquillement, tranquillement, posément. On panique, on s'attache un petit peu. Il y a un coup que j'adore faire avec lui. Je sais plus comment, si on peut le faire dans le 4. Où il arrive à frapper des ennemis au sol. C'est un tel bonheur quand tu arrives à faire ça. Le mec, tu le laisses pas se relever. Tu l'empale sur le sol. Non, non, tu bougeras pas. Tu bougeras pas. Voilà, ça s'est réglé. Bon, ça fait déjà 2 boss à 0. Il reste que le petit con. Je pense que ça va se régler assez aisément. Allez, c'est parti. C'est parti. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, même si je suis sur le boss, je jette un coup d'oeil sur le chat de temps en temps. Et je peux vous répondre avec grand plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est ? Et oui, et puis, vous n'oubliez pas ce soir. Ce soir, Omega Clash. Avec l'ami Omega Zelle. J'espère qu'il est en grande forme. Je vais lui réserver des sujets. Tout spécialement pour lui. Pour lui faire plaisir. On va parler un peu pop culture, fatalement. Et on va parler d'actualité. Alors, je sais pas si on va reparler du vaccin, tout sauf si on en a déjà parlé. Je sais que c'est le sujet d'actualité du moment, mais comme on a déjà évoqué ce sujet-là. À mon avis, on va passer peut-être sur autre chose. On va se casser la tête. Alors... J'avance tranquillement. Ah, te voilà, toi, petit blondinet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pourquoi tu t'en vas ? Reviens ! Reviens, Léon. On allait même à la maison. Voilà. Oui, voilà. On va faire ça, tranquillement. Allez. Voilà, comme ça, si en plus, je peux taper ton archer, la débile, derrière. C'est pas plus mal. Eh oui. Sage. Sage. D'accord, ils vous annoncent la charge avec cette petite lumière. Très bien. Et là, c'est une protection, ok. Mais la protection, il ne dura pas longtemps. Tiens, je vais changer un peu de perso, parce que c'est vrai que tu tapes un peu plus vite. Et comme je vous le disais, la vitesse de frappe, c'est très important au bon jeu. Allez ! Allez ! Voilà ! C'est extrêmement agaçant. C'est extrêmement agaçant. Hop, là, petit bonus, là, mais ça, c'est du pognon. On va essayer. De la vie doit y en avoir dans l'autre salle. Voilà. Ça, c'est une affaire qui roule. Alors ça, vous voyez, les gros items rouges, là, comme je viens de goûter, ça, c'est une arme. Ça, généralement, c'est une nouvelle arme. C'est un item de grande valeur, généralement. Voilà, on va se recharger un peu. Alors, on va recharger le copain, parce qu'il a pris cher. De la vie, pour toi, plutôt. Voilà. Et on va se recharger, moi. Moi, j'aurais dû prendre le bassard. C'est vrai que toi, il est plus sympa. Bon, c'est pas grave, toi, il va y avoir aussi là-bas, vous voyez, des coffres. Le jeu aussi est généreux là-dessus, hein. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment dans les derniers levels où vous allez un peu pleurer pour avoir des coffres, pour remonter un peu la vie ou le bassard, mais là, c'est tranquille, pépouze. Voilà. Par contre, n'oubliez pas de prendre les items, hein. C'est super important pour vous laisser, hein. Les coffres bleus des trois quarts du temps, c'est que du pognon, mais quand c'est pas du pognon, faites-vous-plaise, quoi. Alors, Aguito. Ouais, niveau Actu, j'peux pas trop faire gaffe. Ouais, il n'y a pas grand-chose, pas grand-chose en ce moment, à part, justement, le vaccin, tout ça. Il y a quelques petites gamineries, de petites pseudo-clashs, qui ont entre Booba et Cyprien, ça s'en peut le réchauffer, déjà, oui. Mais c'est que d'un côté, alors ça peut se comprendre, c'est que d'un côté, on a un mec qui se revendique d'être légitime dans la musique, qui ne comprend pas pourquoi il y a des youtubeurs qui commencent à vouloir pousser la chansonnette. Ce que je peux comprendre, honnêtement, même si je ne suis pas fan de Booba, je peux comprendre le sentiment. Mais, en dehors de ça, c'est de la gabinerie, quoi. Il semble de retour. Putain, il y a encore les gars qui sont là. Putain, ils me rendent tous les boss. Non, les gars, c'est pas très sympa. C'est pas très sympa, je m'étais employé à vous tuer gentiment. Les gars, les gars, il faut arrêter. Les gars, maintenant, je rigole plus. Ça rigole zéro. Et vous allez voir, quand on arrive au boss final, on a tellement morflé contre les gars-là, le boss final, au final, c'est une formalité, le boss final, au final. Alors, lui, il est chiant, avec ces putains de bronçonneuses. Non, non, tu ne m'auras pas. Non, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas, mec. track and field forever mon poignet surpuissant par contre ils sont chiants je me concentrais sur lui des techniques habituelles parce que autant le petit moine le petit prêtre il est chiant dans ses déplacements mais il fait pas grand mal autant lui accès tronçonneuse il fait extrêmement mal cibler le danger en premier voilà choper les deux là c'est toujours une bonne solution généralement ça leur fait ça leur fait les pieds moi la paix laisse moi les taper lui laisse moi les taper lui mais j'ai mon copain casson bassara on va régler ça rapidement là salut les gars excusez moi je ne peux pas c'est voilà de temps en temps c'est bien sympa d'avoir un copain voilà vous avez vu comme il m'a réglé ça vite fait le garçon j'étais un peu à bout de souffle il est arrivé la fête inquiète je gère laisse moi les moi laisse moi les gars je m'en occupe coucou patac badaboom c'est moi moi je suis foule personne ne mettra en danger tout va bien eh bien merci amis méchus je suis bien durment hop là allez next oui chaton qu'est-ce que je peux faire pour toi bonjour la caméra non il va par là allez c'est parti on va y arriver jusqu'à ce boss on va se le faire le petit boss ah bah oui de toute façon on est dans le dernier couloir là donc c'est cool on est foule là oh là là que ça va être un plaisir salut nono je suis don diego de la vega mais la version japonaise on me connaît bien sous le nom de zoro non pas le mec de win peace les mecs ils demandaient rien je les tape extrêmement gratuitement vous êtes d'accord que ils m'ont pas du tout attaqué je pourrais passer au milieu ils me font rien ils sont gentils comme tout je suis dans l'intergression la plus totale il y a un chat qui râle à moi salut chat qui râle si tu me laisses taper le boss après je m'occupe de toi je suis l'équilibre regardez je fais tourner mon bâton sans le toucher il n'est pas du tout dément dans mon gant eh ben c'est parti ah ouais déjà suite comme ça là très bien même pense présente voilà bien par ici et bien par ici et regarde aussi je te mets des coups je fais du breakdance voilà toi aussi tes dépôts circulaires parfait on va s'y entendre allez on va se vénère un peu sur ta gueule tiens 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 vous voyez qu'il est un peu plus résistant quand même lui on peut tomber sa moitié sauveur de vie petite cutscene pour dire que tu m'auras pas comme ça alors vas-y qu'est ce que tu fais rouge un père et manque et merci pour le follow salut deus number 13 number 13 pour les francophones à la excuse moi moi je te salue bienvenue mais là je suis en mode je j'ai pas été assez réactif je vais prendre le collègue le collègue il a son bassard à chargé il est un peu plus vénère voilà bah quoi et ça fait beaucoup moins son malin et ça fait beaucoup moins son malin bienvenue sur ce jeu qu'est magnifique et sengoku bassa nous sommes en train d'affronter le boss final c'est une campagne allez t'inquiète ça va bien se passer je t'ai pris dans un coin je te fais du mal je veux dernier coup c'est dommage alors du coup je vais pouvoir choper de la vie pouf pouf voilà golden pépiteaux dans ta gueule voilà qui est fait et où le golden plus le bassara c'est radical c'est un tue boss mais garantie sur facture il n'y a aucun problème là dessus vous passez en golden ça vous augmente votre ça vous ça vous met un boeuf de malade ça vous augmente votre habilité tout ça vous mettez le bassa vous êtes tranquille tranquille et ben voilà et ben voilà voilà alors est ce qu'on devrait une petite cinématique de fin bon est ce qu'un autre niveau des fois il ya des niveaux cachés derrière des trucs comme ça genre c'était pas lui le vrai boss il y en avait un autre derrière ça arrive de temps en temps ça arrive de temps en temps ah copain tu as trop d'énergie beaucoup trop allez on va manger manger du bon nabé voilà quand je vous disais que goussengoku basara c'est un peu du n'importe quoi vous avez l'illustration une fois de plus voilà jouions un des grands méchants charismatique qui vient d'éclater son charisme en huit secondes alors avoir droit au petit générique vous voyez là en un peu moins de deux heures on se fait une campagne tranquille un 4 ou 5 4 ou 5 missions voilà tranquillement voilà bah écoutez ça tombe à pic on va on va clôturer ce live sur ce générique de fin je pense que c'est pas mal on se retrouve donc tout à l'heure sur la scène de julien donc oméga zel 13 pour un nouvel oméga clash ça va faire on avait fait un petit break pour les pour noël ça va faire plaisir de le retrouver j'espère que ça vous a plu donc les minjapan on vous fait découvrir des jeux venus du japon des licences plus ou moins connus en dehors du japon donc là on était sur sengoku basara honnêtement si vous avez l'occasion de tomber sur le 3 le 4 genre à 10 balles jetez vous tu honnêtement ça vaut le coup vous allez passer un bon moment c'est vraiment cool si c'est pas votre type de jeu vous fassez pas bien sûr mais pour 10 balles ça les vaut sans problème 20 balles même ça les vaut aussi c'est capcom qui a produit ça avec la qualité capcom habituelle un gameplay simple efficace du gros délire là en plus bon bah je vous ai mis en version japonaise non ce titre ni quoi que ce soit mais généralement bah vous avez sur les versions internationales vous avez la version suisse très anglais donc si vous n'êtes pas trop anglophobe vous allez pouvoir avoir une traduction plutôt rigolote qui va vous donner un peu les vannes tout ça ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup donc j'espère que ça vous a plu je vous dis à tout à l'heure et si là bon appétit et à ce soir